OK. Donc là, je suis supposé d'être en direct sur Facebook. OK. Parfait. Donc, là. OK. 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 Là, je suis en direct. Parfait. Donc là, je partage. Oui. Parfait. C'est ce qu'il faut. OK. Bon. Donc. Et là, je pars le PowerPoint. OK. Vous allez me dire si vous voyez le PowerPoint correctement. Oui, je le vois. Oui. Les caractères ne sont pas beaux, mais je le vois. Oui. Vous allez me dire si vous voyez le PowerPoint correctement. Oui. 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 C'est très flou, mais oui. Flou? Oui, Philippe. Les caractères sont flous. Très, très flou. Là, est-ce que c'est flou? Ils sont formés par-ci par-là. Les ronds ne sont pas ronds. Les lettres sont à basse résolution, mais on voit quand même le texte. OK. Là, vous voyez juste le PowerPoint? Oui. C'est ça. Oui. Parfait. Bon. On débute. Pourquoi qu'il y a un record en rouge? Quoi? J'ai REC pour enregistrer en rouge. OK. À côté de ça, j'ai live. C'est supposé de s'enregistrer. Et là, c'est mieux d'un coup, en fait. Oui. Donc, on va démarrer ça. OK. Parfait. Donc, bon. Fait que tout le monde m'entend? Oui. Oui? Parfait. Oui. Donc, on va débuter la présentation. Bien, premièrement, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence virtuelle. On est diffusé aussi via Facebook Live. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, je vais vous présenter la conférence que je donne régulièrement dans les écoles. que je ne donnerai probablement plus d'ici à la fin de l'année parce que, évidemment, vu la situation. Donc, c'est une conférence qui porte sur un peu tout ce qui est phénomène du ciel. Donc, c'est une conférence de base et on va expliquer un peu qu'est-ce qui est, évidemment, nos phénomènes du ciel. Donc, c'est une présentation multimédia. Donc, vous allez voir plusieurs vidéos de photos. La majorité des photos que vous allez voir dans la présentation, c'est moi qui les ai prises. Et c'est une présentation, comme je vous ai dit, multimédia et interactive. Donc, évidemment, je vais vous poser certaines questions aussi pendant la présentation. Puis, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, on est prêts à débuter? Oui. C'est parti. Partons. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors, vous avez bien vu la vidéo, tout est correct? Oui. Oui. Parfait. C'est bon. Donc, voici les thèmes, évidemment, de la conférence. Premièrement, on va parler de la lumière musique dans le ciel. On va débuter par ça parce que c'est important, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous nuit dans nos observations. Après ça, on va aller au phénomène du jour, notre soleil, les arcs-en-ciels, etc. Après ça, on va aller vers la nuit, on va aller vers les observations et on va terminer avec les phénomènes du ciel. Donc, éclipses, étoiles filandres et lumière du Nord. Donc, c'est le contenu, évidemment, de la conférence. Alors, en premier lieu, je vais vous présenter un peu au niveau de ce que je possède comme équipement parce que, évidemment, c'est toujours le fun de savoir un peu ce qu'on possède comme équipement. Moi, je fais de l'astronomie depuis 1998, en fait, sérieuse. Donc, j'ai débuté avec un TASCO, un petit TASCO, donc un petit télescope. Et par après, bien, j'ai évolué pour, évidemment, là, vous voyez sur la photo, c'est mon télescope, mon TASCO, mon FSQ106 et ma grosse lentille aussi que j'ai dans les mains. Donc, je suis photographe aussi, fait que c'est pour ça que j'ai plusieurs équipements, mais j'ai pas eu ça depuis, j'ai pas, j'ai pas eu ça depuis, en un an, là. J'ai vraiment ramassé le stock d'année en année, donc, pour évoluer et pour, parce que ça, évidemment, là, ça vaut quand même assez cher, hein. Juste le tube au niveau du tagashi, là, juste le tube blanc, là, qui est sur la petite monture, ça vaut à peu près 6 000 $. Donc, c'est quand même assez dispendieux comme équipement. Donc, puis la lentille que je tiens dans mes mains, là, c'est tout près de 11 000 $, juste la lentille, puis moitié, c'est aux alentours de 8 000 $. Donc, c'est du matériel professionnel. On n'a pas besoin de ça pour faire de l'astronomie. Si on veut seulement faire de l'astronomie ou faire un petit peu de photos, c'est pas nécessaire d'avoir tout ce matériel-là. Mais je voulais au moins vous montrer ce que je possédais comme matériel. En passant, moi, en 2012, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les yeux tournés dans le ciel ». Et, évidemment, je compte un peu mon histoire. Et là-dedans, bien, sachez que je suis handicapé visuel. Donc, j'ai un ex-stagmus, « Les yeux qui bougent ». Et vous voyez que ça ne va pas empêcher de faire de la phorégraphie et de l'astronomie. Donc, ce qui est le fun, c'est que Roland est en ligne aussi. Roland et moi, en 1998, on a fondé le Club d'Astronomie Vélo de Capouche. Puis, c'est ça, il marche toujours depuis ce temps-là. Et il a bien évolué. Donc, on continue. Ça, c'est les deux équipements que j'ai, ma 300 et ma 500. Je vais passer vite. On va aller avec la pollution lune de lune. Ça, c'est une photo qui est prise juste en face de chez nous. Donc, il y a un détail sur cette photo-là qui est un peu spécial. Je ne sais pas si vous voyez un beau spot qui éclaire n'importe où, qui a l'air d'un soleil juste à gauche. Donc, ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas la lune. C'est un lampadaire qui éclaire vraiment n'importe où et qui nuit évidemment à l'observation céleste. Ça ici, c'est une photo d'un torontois qui a pris ça en 2003. La photo de gauche, c'est pendant une panne électrique parce qu'en 2003, il y a eu une panne électrique qui a totalement mis l'Ontario au complet dans le noir. Et cette personne-là a pris une photo. Puis, il a pris une photo aussi après la panne, quand l'électricité est revenue, celle de la photo de droite. Et vous voyez qu'il y a, évidemment, sur une, on voit quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'on voit, la fraînée blanche qu'on voit sur la photo? C'est quoi ça? Vous le savez? Oui. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Vous avez le droit de répondre. Je ne vais pas prouver la question. C'est la voie lactée. La voie lactée, oui. Je parlais de la fraînée blanche qui était sur la première photo. OK. Donc, la voie lactée, effectivement, la voie lactée. Donc ça, on va se rapprocher un peu de Québec. C'est une photo de mon collègue Dominique Quentin qui, lui, évidemment, a pris une photo. Et cette photo-là, ce qui est spécial, c'est qu'on a deux phénomènes. Un naturel, puis un artificiel. Le naturel, bien évidemment, sous l'Aurore-Roréale, dans le coin droit de la photo. Puis, dans le coin gauche, bien, c'est le dôme de Québec. Donc, mais là, on est quand même assez loin, là. On est dans le bout, là, de l'île d'Orléans. Donc, on est au bout. Donc, évidemment, le dôme de Québec éclaire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si on compare, là, Québec, on éclaire autant que Paris vue du ciel et Montréal autant que New York. Donc, évidemment, là, au Québec, on est champion mondiaux de l'éclairage du ciel. C'est pas un beau titre à avoir. Donc, ça ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est un projet qu'on a fait avec des jeunes de notre club. On a décidé de mesurer la pollution lumineuse avec un appareil photo, puis avec un appareil aussi qui s'appelle un Sky Quality Meter. Et on a mesuré, évidemment, plusieurs sites d'observation autour de la région de Québec et on a obtenu des données. Et évidemment, ce qu'on a obtenu, c'est que le ciel s'est détérioré dans les dernières années et pas mal en plus. Donc, c'est ça. Mais là, au moins, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais les lampadaires, les nouveaux lampadaires qui sont faits, qui sont mis dans la ville de Québec, bien, c'est dans des lampadaires qui sont qu'on appelle « cut off ». Donc, totalement coupés au niveau de la pollution lumineuse. C'est des DEL, mais nous autres, à Québec, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont mis des DEL un petit peu plus jaunes que les fameux DEL blanches, là. Donc, évidemment, ça réduit notre pollution lumineuse. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, on va finir avec la pollution lumineuse, puis après ça, on va rentrer dans la vraie astronomie. Donc, bon éclairage, mauvais éclairage. Vous voyez plusieurs éclairages dans cette photo-là, mais j'attire votre attention sur celui du milieu. Celui du milieu, c'est le meilleur. C'est celui qui est totalement coupé. Donc, je vais juste ici, donc avec la souris. Mais le moins bon, c'est celui-là, la fameuse boule. Ça éclaire tout, sauf à la bonne place. En fait, si je fais le mouvement de la souris, là, ça éclaire là, 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 mais pas là. Non, inutile. Complètement inutile comme lampadaire, puisque ça éclaire pas vers le vent. Donc, ça éclaire complètement vers le haut. Et donc, ça, on en a beaucoup dans le Vieux-Québec, malheureusement. Ça fait que ça, c'est un gros problème. Bon, assez parlé de lumière nuisible. On va parler de la vraie lumière, notre soleil. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à date sur ce qu'on vient de passer? Non? Le Québec, on est les champions, les champions de l'éclairage du ciel, c'est ça? Eh oui! Champions mondiaux. Le pays de l'électricité. Oui, c'est ça, exactement. Bon, notre soleil. Habituellement, je demande à mes jeunes avec qui, quand je fais la conférence au niveau des écoles, c'est quoi notre soleil? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire, là, un peu, qu'est-ce que, qu'est-ce que notre soleil? Qu'est-ce que ça fait? Comment, qu'est-ce que ça permet, etc. C'est une étoile? C'est une étoile, oui, c'est bon. On est dans le système solaire? Oui, on est dans le système solaire, oui. C'est notre centre du système solaire, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On est lumière et énergie. Oui, lumière et énergie, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses, là? Il y a pas mal de choses qu'on peut dire. Bien sûr. En fait, notre soleil, c'est ce qui donne la vie aussi, c'est ce qui donne la lumière, c'est ce qui donne la chaleur. Donc, c'est une étoile, mais c'est pas une grosse étoile, c'est une petite étoile. On va le voir tantôt. Puis, effectivement, ça permet d'avoir notre chaleur, notre lumière et ça permet d'avoir la vie aussi sur notre soleil, sur notre planète, je veux dire. Philippe, tu disais que c'était une petite étoile, mais j'ai lu il y a pas tellement longtemps que c'était une petite étoile qui faisait partie du gros lot de l'univers. C'est vrai, c'est que dans l'univers, les étoiles, en général, sont de cette grosseur-là ou légèrement plus hausse, mais pas beaucoup. Oui, c'est une petite étoile. Effectivement. Mais c'est une petite étoile, c'est pas une super géante comme, exemple, Betelgeuse. Non, c'est clair, c'est pas, mais ça forme quand même, les petites étoiles comme le soleil forment la majorité. C'est ça, exactement. Oui, parce que c'est pas la majorité des étoiles qui sont grosses comme, exemple, Betelgeuse ou Antares ou etc. Non, on voudrait pas ça, on voudrait pas ça dans notre entourage. Non, effectivement. Bon, premier phénomène, l'arc-en-ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment se forme un arc-en-ciel? La lumière qui est décomposée par les gouttelettes d'eau. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que ça prend pour former un arc-en-ciel? Une pluie. La pluie, oui. Et? La pluie. Et du soleil en même temps. Oui, c'est ça. La lumière. La lumière. La lumière, c'est qu'effectivement, les gouttelettes d'eau agissent comme des prismes et décomposent la lumière et va effectivement l'amener comme un spectre. Parce que l'arc-en-ciel, en fait, c'est le spectre du soleil. Donc, va l'amener et va apparaître. Et quand on a un double arc-en-ciel, bien, c'est la réflexion tout simplement du premier. Donc, c'est pour ça que les couleurs sont inverses. Donc, voilà pour l'arc-en-ciel. Maintenant, une autre chose sur notre soleil, c'est les taches solaires. Les taches solaires, c'est les parties plus froides du soleil. Plus froides dans le guillemet, hein? Parce que le jaune, sur cette image-là, c'est à peu près 5 000 degrés. Puis le noir, je veux dire, c'est 6 000 degrés, le jaune. Et le noir, c'est à peu près 5 000 degrés. Aux alentours d'eux. Donc, et les taches solaires vont agir sur un autre phénomène qu'on va parler un peu plus tard. Et les taches solaires, en fait, c'est comme les volcans du soleil. Donc, maintenant, je vous présente... Les volcans de plasma. Oui? Les volcans de plasma. Ouais. Exactement. Donc, maintenant, je vous présente mes photos du soleil pour aller vers la nuit. Les volcans de plasma. Les volcans de plasma. Les volcans de plasma. Les volcans de plasma. Les rocans de stretcher. Les volcans de plasma. Et après 6 000. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, notre système solaire, on compte évidemment huit planètes. Pas neuf, parce que Pluton, évidemment, en 2006 a été éjecté comme planète. Donc, on en a eu huit. Maintenant, on va voir si vous êtes capable de reconnaître vos planètes. J'ai ici huit planètes. Je vais vous avertir, ils ne sont pas en ordre. Donc, ça se fait voir si vous reconnaissez les planètes. Donc, à tour de rôle, vous allez me dire, ça c'est la numéro un, numéro deux, numéro trois, numéro quatre, cinq, six, sept et huit. Donc, vous, vous essayez de reconnaître les planètes. On va voir si vous êtes meilleurs que mes jeunes exemples de première ou deuxième année qui habituellement les reconnaissent tous. La numéro un, ça devrait être Uranus. La première, Uranus? Oui. Effectivement. Est-ce qu'il y en a un autre que Roland qui est capable d'identifier une? Deux, c'est la Terre. Deux, c'est la Terre. Oui. Elle était très facile, celle-là. La troisième, c'est Neptune, effectivement. Quatrième? Jupiter. Jupiter, oui. Cinquième? Saturne. Saturne, oui. Dixième? Mars. Mars, oui. Vénus, oui. On est proche de 100%, là. Et la dernière? Mercure. Mercure, 100%, c'est bon. Moi, j'ai triché, j'ai demandé à mon garçon de répondre à ma place. C'est bon, c'est bon. Vénus qu'on peut voir dans le ciel de cet ainsi, du côté où? Ah oui, Vénus est très, très, très brillante et elle était dans les Pléades, qui la m'a ouvert dans le taureau, là, M45. Malheureusement, les deux soirées qu'il était le plus proche, malheureusement, ici, il y avait des nuages. Donc, on ne l'a pas vu. Mais il y a, effectivement, on voyait bien Vénus avec les Pléades pendant la fameuse pleine lune. Donc, effectivement, c'était intéressant à voir. Mais elle était carrément, le 3, elle était carrément dans la mode des Pléades. Donc, j'ai vu des photos. Moi, j'aurais voulu réaliser une photo, mais malheureusement, le ciel nous a dit non. On a fait, ça a l'air que ça ne la donne pas. Les Pléades, c'est quoi? Les Pléades? Oui. Les Pléades? Les satellites? Là, ici, ici, là, ce qu'on a, c'est évidemment notre système solaire. Donc, on a évidemment notre Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes-là, on pourrait lui donner un qualificatif. C'est des planètes. Lesquelles? Les gazelles, je les... C'est des planètes. Téluriques? Téluriques, oui, exactement. C'est les premiers, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Oui. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, c'est des planètes. Les gazeuses. Gazeuses, effectivement. Et on a nos planètes naines, Cérèse, Pluton, Iris, Maké-Maké, etc. Donc, c'est des planètes naines. Donc, c'est une nouvelle catégorie de planètes depuis 2006 parce que, évidemment, dans la zone de Pluton, on a trouvé plusieurs autres objets qui étaient à peu près de la même grosseur. Donc, au lieu de les reconnaître comme planètes, bien, on a fait une nouvelle catégorie et on a éjecté Pluton comme planètes, tout simplement. En passant, ceux qui vont observer Vénus dans ce temps-ci avec un télescope vont voir un clair de Vénus. Oui. Elle est en phase. Il n'est pas plusieurs semaines. Effectivement, elle est en phase et c'est très beau. Donc, ici, on a nos grosseurs de planètes. Donc, voyez le Soleil versus la Terre. Donc, vous pouvez faire la même comparaison, quand je vous ai dit que le Soleil, c'était une petite étoile, là. Vous pouvez faire la même comparaison avec Bethelgeuse et le Soleil. Bethelgeuse, là, ça serait notre Soleil qui est là et notre Soleil serait, en fait, la Terre, qui est ici. Donc, Bethelgeuse est une immense étoile et Bethelgeuse, évidemment, a eu des sursauts, en fait, une diminution de magnétude. Donc, ça, évidemment, ça a amené un questionnement puisque Bethelgeuse, comme on dit, elle est à veille d'éclater. Elle va-tu finir par sauter? Elle va-tu finir par sauter? Ça serait bien fun qu'on la voit, mais on verra, on ne sait pas. C'est peut-être dans 1 000 ans, c'est peut-être dans 50 ans, c'est peut-être dans 200 ans, c'est peut-être dans 10 000 ans, mais acceptez qu'elle va sauter un moment donné. C'est sûr. Et ça va faire ce qu'on appelle une superbe laure. Bethelgeuse, ça va briller. Question. Bethelgeuse, est-ce que c'est l'étoile du berger? Non. Non? OK. C'est Vénus qui est l'étoile du berger. C'est Vénus? Oui. Une planète. Oui. Mais Vénus, ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Une planète, non. Oui. Merci. Et probablement, quand ils l'ont nommé étoile du berger, c'est qu'ils ne voyaient pas la différence entre une étoile et une planète. Oui. Exactement. Ça fait quand même plus de 2 000 ans. Donc, on va partir de la ville et on va s'en aller en campagne voir qu'est-ce qu'on peut voir comme ciel. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir comme ciel quand on est en campagne, loin des villes, la belle voie lactée avec un tas d'étoiles. Et c'est tellement beau. Donc, quand on est éloigné. Pas de même qu'on a vu nos yeux, par exemple. Non. C'est sûr que là, c'est photographique. Mais, acceptez que je vous dirais que quand on est dans un ciel très, très, très noir, ça s'approche de ça quand même. On va m'enregistrer autant de points blancs et les distinguer, c'est quelque chose. Oui. Donc, maintenant, on va aller vers d'autres photos que j'ai prises pour continuer avec l'observation. On va aller vers d'autres photos. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc, maintenant, on est rendu aux éclipses. Éclipse solaire. Une éclipse solaire, c'est lorsque la Lune va passer devant le Soleil et va éclipser partiellement ou totalement le Soleil. Il y a différents types d'éclipses solaires. Il faut, pour avoir une éclipse solaire totale, il faut être sur une mince bande de totalité. Il faut être bien aligné avec, évidemment, la Lune et le Soleil pour pouvoir avoir une éclipse solaire totale. C'est seulement une certaine zone de la Terre qui peut voir une éclipse. Donc, évidemment, plus on monte ou plus on descend de cette zone-là, bien, on a des phases partielles, évidemment. Comme nous autres, en 2017, moi, j'ai été voir l'éclipse que vous voyez dans le bas de la diapo, qui était l'éclipse solaire du 21 août 2017. Et j'étais à Gallatin, au Tennessee, et la ligne centrale passait directement sur Gallatin. Mais c'était qu'au Québec, nous autres, on l'a vu à 60 %. Donc, ici, on a deux types d'éclipses qui sont possibles. L'éclipse totale, quand l'ombre, quand la Lune va être assez proche de la Terre pour pouvoir éclipser totalement le Soleil. Et là, indépendamment de sa grosseur aussi, ça va faire en sorte qu'on va avoir une éclipse plus courte ou plus longue. Parce que des fois, l'éclipse, ça peut varier de quelques secondes à 6-7 minutes. Donc, indépendamment de comment est la Lune proche. Donc, exemple, on aurait eu une éclipse solaire pendant que la Lune est une super Lune, mais évidemment en nouvelle Lune, parce que les éclipses solaires se produisent en face d'une nouvelle Lune. Bien là, ce qui se serait produit, c'est qu'effectivement, si la Lune est très proche de la Terre, bien, ça fait en sorte que ça éclipse beaucoup plus le Soleil et ça dure plus longtemps. Tandis que, exemple, si on a une micro Lune, bien, même avec une micro Lune, ça ne sera pas suffisant pour éclipser totalement le Soleil. Donc, ce qu'on va avoir... Oui, c'est ça, Philippe. ... annulant. Oui? Il y avait-tu de questions? Non? C'est bon. Donc, effectivement, c'est ça la différence entre une éclipse annulaire et une éclipse totale. Donc, maintenant, je vais vous faire vivre un peu ce qu'on a vécu à Galatine, au Tennessee. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. C'est un 2 minutes 30 de sensations fortes. Donc, Galatine, au Tennessee, le 21 août 2017. C'est pour ça qu'il est aligné, c'est ce que tu peux apporter. C'est avec Jean-Paul-Tébécois et Bernard Payne-en-Court, Henri Payne-en-Court, Jean-Limon, etc. On est à une minute de la totalité. Dans la ville voisine, ils sont déjà dans la totalité, eux autres. Les criquets se sont mis à chanter parce qu'ils pensent que c'est le soir. La luminosité baisse. Regardez-moi ça, la luminosité. C'est incroyable. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. La planète Vénus est visible. La planète Vénus est visible. On la voit. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On va voir la totalité dans pas long. Je peux le regarder dans mon iPad. Dans 22 secondes, la totalité. Dans 22 secondes. On voit la planète Vénus. On doit voir Jupiter quelque part. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est beau. C'est beau. Wow, c'est beau. Oh, c'est beau. Wow, c'est quand même beau. Il fait noir. Il fait noir, Sophie. Regardez le noir, ça. On voit la planète Vénus. Il fait noir. Oh, c'est quoi toute la demi-là. On voit les étoiles briller au ciel. Ah! C'est de toute bonté! Ah! C'est vraiment beau! C'est un petit peu fou. On voit la couronne solaire! Donc, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne comme photo. Vous voyez, ça, c'est la couronne ici avec les protubérances qui sont ici. Et la couronne qui est ici. Donc, c'est magnifique de voir cette éclipse-là. Et c'est vraiment quelque chose. Donc, ici, je ne sais pas pourquoi, ça a dessiné quelque chose sur le diaporama. C'est... On est piraté. C'est bizarre, en tout cas. Donc, la prochaine éclipse solaire au Québec, 12 juin 2021. C'est une éclipse annulaire et c'est une éclipse qui va se produire dans le Grand Nord québécois, ici. Donc, vous voyez la ligne rouge. C'est dans le Grand Nord québécois. Donc, ça, c'est la prochaine éclipse solaire à se produire au Québec. À Québec, on va pouvoir voir à peu près 85%. Donc, 85%. Donc, mais sur la bande que vous voyez ici qui est dessinée, eux autres vont l'avoir annulaire. Donc, ça, ça veut dire qu'ils vont voir l'anneau de feu, qu'on appelle. Donc, ça ne sera pas total, mais on va voir l'anneau. Donc, c'est pour ça qu'on voit ici, c'est la prochaine éclipse solaire totale, solaire visible au Québec. Là, il y en a un autre qui s'en vient jour pour jour dans 4 ans. Donc, dans 4 ans, jour pour jour, le 8 avril 2024, va se produire une... Non, c'est quoi? C'est quoi qui se passe au niveau du PowerPoint? Donc, dans 4 ans, ce qui va se produire, c'est qu'au niveau de la zone de totalité, vous voyez la ligne qui est ici. Là, il se passe des drôles de choses. Il y a un yo qui vient d'apparaître dans l'écran. Donc, ici, bien évidemment... Ça donne l'impression qu'on est piraté. Quoi? Ça donne l'impression qu'on est piraté. C'est bizarre, rendu compte. Donc, ici... Il y avait des sons bizarres aussi tout à l'heure. Ah oui? OK. Je ne le savais pas. Ici, la ligne rouge qui est ici, c'est la ligne de... En fait, c'est la ligne de centrale. Donc, vous voyez qu'elle passe directement sur le Mont Mégantic. Mais le 8 avril 2024, moi, je ne serai pas au Québec. Je vais être à Dallas-aux-Texas parce que, évidemment, à Dallas-aux-Texas, ce qui va... Le beau temps est supposé être un peu mieux qu'ici, évidemment, à Québec. Donc, à Québec, c'est supposé être à peu près 20% de chances qu'il fasse beau. Et à Dallas-aux-Texas, c'est 80%. Donc, évidemment, je vais me payer un petit voyage aux États-Unis encore pour les prochaines... cette éclipse-là. Et j'en ai quelques-unes aussi que je vais aller voir dans les prochaines années. Donc, on va continuer avec les éclipses lunaires. Une éclipse lunaire, c'est lorsque la Lune va entrer dans l'ombre de la Terre et va, évidemment, être éclipsée. La lumière blanche ne se rendra plus. Donc, c'est pour ça que, évidemment, ce qui va se produire, c'est que notre lumière blanche, en fait, ne se rendra plus. Donc, la seule lumière, en fait, qui va se rendre, c'est la lumière qui est filtrée dans l'atmosphère et c'est pour ça que la Lune va devenir rouge. Donc, voici l'explication ici. Donc, on voit que la lumière rentre. Elle est filtrée dans l'atmosphère. La Lune est totalement cachée. Donc, c'est ce que ça va donner tout simplement. Donc, maintenant, on va ici montrer la prochaine éclipse lunaire, qui est celle du 19 novembre 2021. Donc, éclipse presque totale, mais pas tout à fait totale. Donc, la Lune, elle va rentrer et elle va sortir. Elle est à 99,8 %, en tout cas. Donc, elle ne sera pas totale, mais elle va être partielle à 99 %. Donc, c'est la prochaine éclipse qu'on va voir au Québec. Éclipse lunaire. Et ça, c'est mon petit montage que j'ai fait. Éclipse lunaire, éclipse lunaire. Donc, vous voyez un petit peu, là, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, vous voyez, là, que j'ai mis deux éclipses ensemble. Donc, c'est mon petit montage que j'ai fait au niveau de son. Donc, maintenant, je vous présente quelques photos des phénomènes célestes avant de finir avec les sonores boréales. Ah, c'est vrai, il restait les transits. Les transits, c'est un phénomène, dans le fond, de Mercure ou de Vénus qui va passer devant le Soleil. On a vu, évidemment, un transit de Vénus en 2004 et en 2012. Le prochain va être dans 100 quelques années. Donc, évidemment, on ne le reverra pas. Et on a vu des transits de Mercure. Le prochain est en 2049 pour le Québec. Donc, ça n'est pas vraiment longtemps avant d'avoir ces transits-là. Ça, évidemment, c'est le dernier transit qu'on a eu en novembre, le 11 novembre. On a réussi à le voir malgré les nuages persistants. Donc, ça a été quand même très bien. Dis donc, Philippe, tu as du barbouillage sur ta… Oui. Oui, tu as du barbouillage. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Petit piratage, c'est sûr. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce sont des annotations, Philippe. Quoi ? Ce sont des annotations. C'est quelqu'un qui fait ça sur son écran. Ça peut être sur une tablette ou un truc comme ça. OK. Dans le partage, il y a une option dans Zoom pour désactiver les annotations. OK. C'est où, ça ? C'est où, ça ? En tout cas, il y a un crayon dans le bas. Il y a un crayon dans le bas. OK. En haut de l'écran, il y a une barre. Dans la barre qui est située en haut de l'écran, cliquez sur More ou peut-être plus si tu es en français. Oui. Et là, il doit y avoir une option pour désactiver les annotations des participants. Regarde ce qui se fait en bleu à gauche. C'est moi qui viens de faire ça. OK. Ah, le pirate ? Non, mais c'est que je trouve qu'il y a un crayon dans le bas à gauche. Ah, OK. Là, je l'ai fermé. Alors, il y a quelqu'un qui a animé son crayon rouge et puis il s'est mis à bord de l'écran. Il faut trouver la face. Il faut trouver la face. Il y a dans la barre Zoom qui est tout en haut, là où il y a marqué Unmute, Vidéo, Manage Participants. Oui. C'est ça. Tout à droite, il y a trois petits points avec More. OK. C'est en anglais. Et là, dans More, il y a tout un menu. Si tu cliques là-dessus, il doit y avoir marqué Disable Attendee Annotation. Ah, Disable Participant Animation. C'est ça ? Je pense. OK. Bon, bien, je l'ai activé. Alors là, on l'a toujours. Ouais, je le sais. Ça serait babouillé. Ouais. En tout cas. Bon. De toute façon, on va continuer. C'est étonnant, mais je ne sais pas c'est quoi, mais bon. Donc, on va continuer ici. Donc, je vais lancer la vidéo sur les phénomènes célestes et on revient avec le restant. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hum, hum, hum. OK. C'est parti. Donc, on devrait avoir, on va mettre comme ça en 2013, est-ce qu'on devrait avoir une chronique qui vit dans le prochain mois? Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'on va bien la voir? Ça, je ne le sais pas, parce qu'aux dernières nouvelles, elle se serait légèrement désagréable. Donc, là, c'est sûr qu'on a des bons rapports. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Donc, je ne sais pas si je peux effacer, là. Moi, il t'a des outils, là, dans le beau. Ouais. Effacer les animations. Ce n'est pas dans le PowerPoint, c'est dans Zoom qu'il faut les supprimer. Oui, je sais. Pour info, quand tu parles sur les vidéos, on ne t'entend pas, il y a la musique de la vidéo par-dessus. Ah oui, OK. Ah, ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas. En tout cas, bon. En tout cas, bon. Ça ne marchera pas. Bon. Donc, on va parler des horreurs. Là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas. Je voulais juste essayer de… Bon. Donc, les horreurs poréales. Une horreur poréale, c'est quoi? C'est évidemment dû à notre soleil. Notre soleil qui a des éruptions solaires, qui a un cycle de 11 ans. Donc, ce que ça fait, dans le fond, c'est que notre soleil, là, pourquoi ça n'avance pas? OK, c'est bon. Donc, notre soleil a des taches solaires. Les taches solaires, c'est les parties froides du soleil, comme je vous le dis. C'est les voiles calmes. Et quand, évidemment, il y a une éruption solaire, bien, des fois, elle est dirigée vers la Terre. Donc, cette éruption solaire, là, va tout simplement partir du soleil et arriver au niveau des ceintures magnétiques. Les ceintures magnétiques, c'est évidemment notre bouclier de la Terre. Et les particules solaires vont arriver et vont tout simplement être bloquées. Sauf qu'ils peuvent passer par le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique qui ont un trou. Et c'est en se mélangeant à l'atmosphère que ça va créer des couleurs. Et quand, évidemment, il y a une forte éruption, bien, là, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir tout simplement un impact et ça va faire bouger la magnétosphère. Donc, ça va donner des sauveurs boréales aussi dans les latitudes un petit peu plus basses. Donc, ici, on a notre magnétosphère. Ici, on a les endroits dans le monde où il y a, c'est plus propice d'avoir des horreurs. Ça, ici, c'est une horreur en péchaille, mais 24 heures en une minute. Donc, vous allez voir qu'un horreur, ça peut devenir fou. La plus belle horreur que j'ai vue, c'est le 7 novembre 2004. C'était une couronne, c'était un ciel au complet, comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, un horreur boréal, c'est fou. Voyez, qu'est-ce que ça donne. Donc, maintenant, ça, c'est les sortes d'horreur. Donc, dans les sortes d'horreur, on a les bandes, les arcs, les couronnes. Les couronnes, c'est ce qui est le plus beau. Les voiles, les pédilles à rayon, les rideaux et les taches. Donc, ça, c'est toutes mes photos. Ça a tout été pris à Québec aux alentours de Gré. Donc, ce n'est pas des photos qui ont été prises, par exemple, dans le nord du Québec. Non, ça a tout été pris à Québec aux alentours de Québec. Donc, ça ici, c'est juste pour vous montrer les couleurs. Les couleurs, bien, il y a le vert, il y a le jaune, il y a le mauve, il y a le rouge et il y a le bleu. Le plus commun, c'est le vert et c'est le mélange des particules solaires avec l'oxygène. Et ici, on a un satellite qui nous renseigne sur les diverses horaires. Les diverses renseignements, là, ce sont notre soleil. Notre soleil, évidemment, qui a, qui peut avoir des éruptions. Là, il est calme de ce temps-ci, mais en fin de maximum, bien, évidemment, il peut avoir beaucoup de taches solaires et beaucoup d'éruptions. Donc, là, bien, on a des horaires oréales qui sont plus propices. Notre cycle, c'est un cycle d'11 ans. Donc, évidemment, là, on est, on commence à remonter un petit peu dans le cycle. Mais pour ce qui est présentement, bien, on est encore, là, dans un cycle très calme. Donc, on n'a pas beaucoup d'horaires de visibles ici de Québec. Donc, maintenant, il me reste deux vidéos à vous présenter. La vidéo chasseur de rare et mon vidéo de photographe aussi, parce que je suis photographe aussi. Fait que je voulais vous montrer aussi les deux derniers vidéos pour ensuite terminer la présentation. Donc, on va y aller avec la première vidéo. Comme vous me dites, on ne m'entend pas quand je présente les vidéos. Fait que je ne pouvais pas vous dire tout ce que c'est, mais vous allez voir en visuel. Donc, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Et là, on achète, on termine avec les plus récentes. On termine avec les plus récentes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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